Bonjour à tous, à toutes. L'association éducation pour la petite enfance est ravie de vous avoir ici dans cette salle de conférence pour cette première journée du train de la petite enfance à Saint-Malo. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Vous êtes professionnels de l'enfance, vous êtes parents ou les deux à la fois, vous êtes grands-parents ou les trois à la fois. Vous êtes aussi des étudiants qui sont venus nous rejoindre. Aujourd'hui c'est une mobilisation sans précédent puisque nous avons 20 000 personnes qui se sont inscrites non seulement aux conférences mais également à la visite du train de ressources. puisque vous savez nous avons donc six voitures thématiques qui ont été, qui sont exposées en gare de Saint-Malo que je vous invite vivement à visiter après votre conférence si ça n'est pas déjà fait. Super. Donc vraiment nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui, de cette mobilisation autour de la bienveillance éducative et puis de cette appétence pour mieux connaître le développement du jeune enfant à travers vos métiers et à travers aussi vos pratiques éducatives au quotidien. Nous avons souhaité la gratuité de cet événement pour vraiment permettre l'accessibilité au plus grand nombre. Et nous vous invitons, alors si vous êtes, voilà, pour pérenniser un petit peu nos actions au-delà du train, de faire un micro-don de 5 euros en trois clics. Alors le numéro c'est le 92 92 9. Et puis surtout à relayer auprès de vos réseaux professionnels, personnels, écoutez vos impressions sur cette visite du train de ressources, sur les conférences aussi qui ont été données depuis ce matin et cet après-midi encore pour celles qui sont à venir. L'idée, l'objet de ce train, c'est vraiment de pouvoir avoir ce train de ressources, d'expositions itinérantes et puis d'être appuyé aussi par les conférences de nos intervenants que nous remercions vivement pour leur solidarité à l'égard du train de la petite enfance et parentalité. Vraiment pour étayer, pour étayer, pour éclairer aussi certaines problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos situations au quotidien. Voilà, donc nous nous réjouissons d'avance d'écouter M. Gilles Meunier qui va nous faire une conférence sur la formation des professionnels de l'enfance à travers le prisme des droits de l'enfant. M. Gilles Meunier, vous êtes diplômé éducateur spécialisé au départ. Voilà, et puis après, il y a eu toute une suite, une belle suite avec l'exercice de votre métier au sein de SOS Village d'Enfants pendant 13 ans. Vous êtes un protecteur convaincu des enfants et vous avez été chargé de la protection de l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle au sein du service de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez rejoint SOS Village d'Enfants en 2004 en tant que directeur du village d'enfants SOS de Marange-Sylvange et vous avez intégré par la suite en 2011 le siège de l'association ONG au sein de l'équipe de la direction des activités en tant que responsable du développement des activités. Je sais que vous êtes en attente imminente de la décision aussi de l'ouverture d'un nouveau village d'enfants dans la région de Bordeaux, en Gironde. Voilà, donc c'est imminent. Donc je vous laisse présenter. Pour l'audience, vous pouvez donc, on prendra les questions par SMS au numéro que je vous indiquerai maintenant, 06 37 76 73 84. Je répète, 06 37 76 73 84. Donc c'est un numéro totalement gratuit. 06 37 76 73 84. Voilà, donc vous pourrez envoyer vos questions par SMS pour M. Meunier pendant son intervention, bien entendu. Et puis par la suite, on aura aussi des questions possibles de vive voix en direct. Je vous laisse la parole. Merci. Donc il y a une association SOS Village d'Enfants dans 125 pays dans le monde. C'est la plus grosse organisation non gouvernementale de protection de l'enfance au monde. Non gouvernementale. Et en France, nous développons une activité dans 13 villages d'enfants. Et on soutient l'activité de SOS Village d'Enfants dans 25 pays en voie de développement. Voilà, c'est une présentation rapide parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler plutôt de droit de l'enfant. Et donc, l'association SOS Village d'Enfants, évidemment, est une militante des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant qui s'inscrivent dans les droits de l'homme. Je rappelle qu'ils sont destinés à protéger les individus. Au départ, c'était même protéger les individus de l'état où ils vivaient. C'est un droit pour les individus et c'est une obligation pour les gouvernements. Et les droits de l'homme prônent des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de dignité, avec un niveau minimal de protection pour tous. Pourquoi un niveau minimal ? C'est tout simplement que pour que ce type de convention puisse s'appliquer dans tous les pays, il faut que ça soit minimal pour que ça puisse fonctionner. Donc, trois niveaux de protection. Une protection internationale, une protection régionale et une protection nationale. La protection internationale à travers les organismes comme l'Organisation des Nations Unies ou la Cour pénale internationale. Nous, on connaît mieux le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Et puis, on connaît encore mieux les instances nationales qui sont chargées de contrôler le niveau de protection, notre Constitution déjà, les traités qui régissent nos lois et tout le système judiciaire. Alors, les droits de l'enfant. En fait, les enfants n'ont pas plus de droits que les adultes. C'est tout simplement qu'ils sont beaucoup plus fragiles et ils ont besoin, eux, d'un soutien particulier pour exercer leurs droits. D'où la Convention internationale des droits de l'enfant. Je ne vous redirai pas à chaque fois la Convention internationale des droits de l'enfant. Je dirai la CIDE. Ça veut dire Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, la CIDE, à l'origine, avait été... En tout cas, les droits de l'enfant ont commencé à être promulgués pour protéger les enfants contre le travail forcé. Et dès le 19e siècle, il y a des textes qui protègent les enfants du travail forcé. On a tous vu ça à un moment ou à un autre dans une revue, à la télé ou je ne sais où, le travail d'enfant dans les mines, par exemple, ou ailleurs. C'était souvent dans les mines parce que leur petite taille permettait d'entrer dans les petites galeries. Les penseurs et les militants des droits de l'enfant qui ont permis d'aboutir à la CIDE. Janusz Korczak, qui est un pédiatre polonais, qui est un peu le père fondateur des droits de l'enfant. Et Glantine Jebb, qui doit être anglo-saxonne, je crois, d'origine, qui a rédigé une première déclaration des droits de l'enfant dès 1924. Ensuite, l'ONU a également repris ses écrits pour une déclaration des droits de l'enfant. Les organisations non gouvernementales se sont mobilisées. En 1979, c'était l'année internationale des droits de l'enfant. Et vous voyez qu'il a fallu encore attendre 10 ans après cette année internationale pour qu'en 1989 soit édité la Convention internationale des droits de l'enfant. En 1989, vous connaissez toutes et tous la date exacte de la signature de l'ACIDE. Oui ? 20 novembre. Bravo. C'est bientôt l'anniversaire. Donc, elle a été adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989. D'ailleurs, le train de la petite enfance et de la parentalité termine son périple à Paris le 20 novembre pour commémorer la signature des droits de la Convention internationale. Oui, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'ACIDE a force obligatoire dans les pays qui l'assignent. Tous les pays l'ont ratifié, sauf un. Vous savez lequel ? Pardon ? Les Etats-Unis, oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les Etats-Unis font tout à l'envers. La France l'a ratifiée en 1990. Et donc, je le rappelle, mais tout le monde sait ça. Quand on parle d'une Convention internationale des droits de l'enfant, on parle d'enfants qui ont moins de 18 ans. La Convention a été bâtie à partir de quatre grands principes fondamentaux. Le principe de vie, de survie et de développement. Le principe de non-discrimination. L'intérêt supérieur de l'enfant. Et la participation. Je fais une petite parenthèse pendant que j'y pense. Les personnes qui souhaitent avoir le PowerPoint que je diffuse aujourd'hui, vous mettrez votre adresse mail sur ce papier que je laisse ici tout à l'heure. Et je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez largement diffuser, vous en servir. Il n'y a pas de copyright. Je veux dire que je ne le fais pas payer. Donc, vie sur vie, développement, non-discrimination, intérêt supérieur de l'enfant et participation. On verra tout à l'heure, point par point, à quoi correspondent ces droits. Et en quoi on affirme, nous, à SOS Village d'Enfants, que ces droits sont encore mal connus. Et qu'il y a besoin à la fois d'informer les parents, les enfants et les professionnels de la façon de mieux respecter ces droits des enfants. Alors, je vais vous passer rapidement cette diapo. Je ne vais pas vous lire les 54 articles de la loi. De toute façon, vous les connaissez toutes et tous par cœur. Et donc, ces 54 articles sont regroupés globalement en 12 grands droits fondamentaux. Voilà, ils sont dits ici. Je ne vais pas vous les relire. Mais vous remarquerez quand même, c'est quelque chose qui m'a frappé, moi, quand j'ai commencé à étudier la question. C'est que le droit de vivre en famille est réparti dans un grand nombre d'articles. Et donc, c'est probablement une chose importante pour les fondateurs de cette question de vivre en famille. Et pour nous, c'est une question qui est également énormément importante puisqu'on s'occupe uniquement d'enfants placés. Et que vivre en famille et faire respecter les droits des enfants quand on est séparé de ses parents, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on milite aussi pour ne pas séparer les frères et sœurs lorsqu'ils sont placés. On n'accueille que des fratries à SOS Village d'Enfants parce qu'on pense qu'à la douleur de la séparation des parents, il ne faut pas ajouter la douleur de la séparation des frères et sœurs pendant le placement. Donc, l'enfant, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'acide est vulnérable et il a donc besoin d'un soutien particulier pour exercer ses droits. Une petite parenthèse pour expliquer comment on surveille que la Convention internationale soit vraiment mise en œuvre. Au niveau international, il y a donc un comité des droits de l'enfant et chaque État signataire doit rédiger un rapport sur la mise en œuvre des droits de l'enfant. Tous les cinq ans et ce rapport est vérifié par le comité des droits de l'enfant pour voir s'il est sincère et s'il correspond à la réalité. Le dernier rapport en France a été fait en 2016. Et puis, il y a des rapports alternatifs, c'est à dire des organisations non gouvernementales qui font des rapports sur ce qu'ils constatent, eux, sur le terrain. Et ça arrive que la SOS Village d'Enfants fasse des rapports alternatifs sur les droits de l'enfant. Quant au niveau national, c'est la société civile, c'est à dire les ONG, la presse, les commissions parlementaires et beaucoup le défenseur des droits et le défenseur des droits des enfants et la justice. J'ai mis en rouge le défenseur des droits et la défenseur des droits des enfants parce que c'est peut-être l'organe principal en France de contrôle de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Oh là là, j'étais trop vite. On peut retourner en arrière, oui. Voilà en 2015, le dernier rapport du défenseur des droits qui mettait en valeur un certain nombre de... Ça part d'une enquête qui a été faite par le défenseur et qui constate les choses suivantes. Un Français sur deux est capable d'énoncer spontanément au moins un droit de l'enfant. Ça veut dire que 48% n'est pas capable d'exprimer un seul droit de l'enfant. Le droit d'expression n'est cité que par 6% des personnes. Les droits cités les plus souvent, c'est le droit d'être éduqué, d'être protégé, d'être en bonne santé. Vous allez voir, c'est étonnant, mais face à une atteinte au droit de l'enfant, une personne sur deux entame des démarches pour faire connaître cette situation. Donc ça veut dire qu'une personne sur deux ne fait rien, constatant une atteinte au droit de l'enfant. Par contre, quand une personne est capable de citer un droit de l'enfant, ça double sa probabilité d'entamer des démarches si elle constate un non-respect des droits. Et les personnes qui n'entament pas les démarches disent qu'elles manquent de preuves pour 53% ou que tout simplement ça ne les regarde pas pour 41%. Moi, j'ai trouvé que cette enquête de la défenseur des enfants était édifiante sur... On a beau dire, on est en France, c'est un pays développé, on les connaît, les droits des enfants, puis de toute façon, c'est un pays où les droits sont globalement respectés, les droits des enfants. Quand on parle comme ça avec le grand public, c'est ce qu'on entend. Il y a 290 000 enfants qui sont placés pour des mauvais traitements, enfin, qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance pour des problèmes de mauvais traitements ou de manque d'éducation, dont la moitié sont placés. Donc, probablement qu'il y a encore du travail à faire pour que les droits soient mieux respectés. Voilà, à ce stade, et vous verrez, il y aura 4 diapositives comme ça, au lieu de vous demander s'il y a des questions à la fin, peut-être que déjà, à ce stade, vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, on va prendre une ou deux minutes pour répondre à une ou pas, parce que c'est toujours la première question qui est difficile à poser. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade ? Oui, alors, le village le plus proche de cette région de Bretagne, me demande la dame, c'est Saint-Luc, à côté de Nantes. Et donc, on a à l'heure actuelle 5 nouveaux villages qui sont en projet de construction, dont certains ont déjà posé la première pierre. Je dis rapidement, Charente-Maritime, 2 villages, Maine-et-Loire-Angers, 1 village, Le Var, 1 village, et puis, on attend la réponse pour la Gironde, près de Bordeaux. Les autres projets, je n'ai pas encore le droit d'en parler parce qu'on est en cours de négociation. Il n'y en a pas en Bretagne, mais toute personne qui serait motivée à vouloir un village sur son département, eh bien, c'est les conseillers départementaux qu'il faut mobiliser auprès d'eux, qu'il faut faire du lobbying, parce que la mission de protection de l'enfance, d'aide sociale à l'enfance, relève des départements. Donc, c'est votre conseiller départemental local ou le président, si vous le connaissez, ou alors, pour les salariés, c'est le directeur d'enfance-famille de votre département ou ses collaborateurs. Je dis ça en souriant, mais, par exemple, en Charente-Maritime, les deux villages de Charente-Maritime, c'est tout simplement une donatrice d'asseoirs-villages d'enfants qui a fait le forcing. Elle a demandé où c'est qu'il fallait s'adresser, puis elle a pris son bâton de pèlerin, elle a été dans les permanences des conseillers généraux, et puis, on a abouti. Encore une autre question ? Je voulais savoir, par rapport à l'article 19, qui concerne toutes formes de violences, si la violence éducative ordinaire, comme on en parle un peu, c'est en train d'arriver un petit peu, est prise en compte ou pas ? Oui, vous le verrez tout à l'heure, je crois qu'il y a une diapositive qui précise ce qu'on entend par rapport aux aspects, je crois, physiques, psychologiques, psychiques, etc. Mais je confirme, oui, bien sûr. Et effectivement, aussi, l'OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, a une définition bien précise aussi sur son site internet de ce qui inclut dans les violences et par rapport aussi à leur, on va dire, mobilisation autour d'un projet de loi contre les violences éducatives ordinaires. C'est en cours de négociation, je pense. J'avais pris des notes là-dessus. Il faut que je mette mes quatre yeux parce que... Dans le monde, il y a 300 millions d'enfants de 2 à 4 ans à travers le monde, c'est-à-dire les trois quarts, qui sont victimes de disciplines violentes. Ça répond un petit peu à votre question. 250 millions subissent des punitions physiques. Un enfant sur quatre vit avec une mère qui est victime de violences de la part de son partenaire intime. Ce n'était pas votre question, mais comme je suis sur le sujet, je complète. Et seulement 59 pays ont une législation qui bannit les châtiments corporels, ce qui laisse environ 600 millions d'enfants de moins de 5 ans sans protection juridique complète. C'est-à-dire qu'ils peuvent être sujets à des punitions, à des châtiments corporels. Et inclut aussi, pardon, les violences des mots aussi. Oui. Puisque c'est vraiment... Il y a eu cette campagne contre les mots, justement, qui peuvent être vraiment violents. J'avais un instituteur qui avait marqué sur mon bulletin. Monsieur Meunier a touché le fond le trimestre dernier et il continue à creuser ce trimestre. Ça m'a marqué. Je vous posais cette question parce que, justement, moi, j'ai remarqué des choses dans l'école de ma fille et c'est des choses qui me choquent. Et je ne sais pas comment faire pour la défendre de ça et défendre les autres enfants aussi sur des personnels qui les accompagnent, qui ne sont pas forcément sans jugement de valeur, mais qui sont peut-être sur d'anciennes éducations, qui ne sont peut-être pas formées à la bienveillance ou au moins à ne pas crier dessus. Et du coup, c'est problématique quand on n'a pas... de se sentir légitime et de pouvoir faire quelque chose pour les enfants quand on est face à ce genre de personnes qui hurlent sur les enfants, notamment dans un cadre scolaire. Oui, oui. Je pense que vos premiers interlocuteurs sont évidemment les responsables de ces établissements scolaires. Et puis, si vous constatez que ça ne bouge pas, il y a des instances supérieures à ces établissements et à leurs responsables, voire même dans chaque département, vous avez des représentants du défenseur des enfants sur chaque département. Il y a des bénévoles qui sont des représentants du défenseur. Et il y a même, je pense que vous connaissez ça, il y a même des jeunes ambassadeurs, c'est-à-dire des jeunes qui sont là pour contrôler et qui peuvent être des interlocuteurs et qui, eux, savent à qui s'adresser et quoi faire. Vous trouvez ça sur Internet assez facilement, évidemment. Voilà, je suis obligé de continuer maintenant. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que les droits de l'enfant s'inscrivaient dans quatre grandes dimensions. La première dimension, c'est la vie, la survie et le développement. Et vous voyez que dans l'article 6 de la Convention, c'est cette reconnaissance pour les enfants à la vie et les États doivent assurer dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant. Alors, la vie et la survie, ça paraît évident, mais le développement, ça recouvre quand même des notions importantes. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Ça porte sur la vie physique pour tout être humain. C'est un droit absolu avec comme obligation positive de répondre aux besoins élémentaires, d'intervenir en cas de menace et de répondre à tout abus, y compris psychologique. Et en obligation négative, ne pas mettre en danger la vie de l'enfant, ne pas priver l'enfant de nourriture et ne pas empêcher l'enfant d'avoir accès aux soins. Voilà ce que recouvre ce droit général. Pour le droit au développement, qui est inclus dans le droit à la vie et à la survie, c'est s'assurer que l'enfant réalise son plein potentiel. Et donc, c'est là que ça répond à votre question. Dans l'observation du comité des droits de l'enfant, le comité des droits de l'enfant attend des États qu'ils interprètent le terme développement en tant que concept global qui embrasse le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social. Je suis content, j'avais dit qu'on en parlerait, je n'étais pas sûr, mais si, c'est bien ça. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large et ça englobe même, comme tu le rappelais tout à l'heure, les propos, hurler, crier après des gamins, etc. Oui, et tout à fait. Et par rapport au développement aussi, c'est tout un peu l'enjeu des six voitures thématiques du train de ressources que nous avons exposé, puisque c'est ce qui reprend ici par M. Meunier. Quant aux capacités évolutives, les États, à partie, respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu pour la coutume locale. Ça peut être les tuteurs ou toute autre personne qui est responsable légalement de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui correspond au développement de ses capacités, l'orientation, les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention. Peut-être que je corrigerai la diapositive qui était longtemps avant, où on dit qui c'est qui contrôle les droits. Peut-être que les premiers contrôleurs du respect des droits des enfants, c'est leurs propres parents. Je n'y ai pas pensé, mais on pourrait le rajouter. Ça amène les adultes à exercer un certain nombre de responsabilités, entre autres garantir que la vie de l'enfant est à tout moment protégée, respectée, protéger l'intégrité mentale, physique de l'enfant, etc., de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, permettre à l'enfant de s'épanouir, de réaliser son plein potentiel, prendre en compte l'enfant à part entière, protéger l'enfant aujourd'hui, tout en veillant à ce qu'il soit équipé pour l'avenir, c'est-à-dire préparer son autonomie. Pour la vie en famille, je me rappelle avoir accompagné un jeune adolescent pour l'audience qu'il avait chez le juge des enfants, et au retour, comme ses parents étaient présents à l'audience, je lui dis, ça va, l'audience s'est bien passée, vous savez, il y avait 120 km en voiture, donc quand on est dans un espace restreint comme ça, on est amené à discuter, et j'essayais de trouver des sujets de discussion pour occuper un petit peu le temps, et je lui dis, en dehors de tes parents, tu as des contacts avec les autres membres de ta famille, et il me dit, j'avais mes grands-parents, et d'ailleurs, avant d'être placé, c'est mes grands-parents qui s'occupaient de nous, parce que mes parents, ils avaient vraiment plein de difficultés, c'est pour ça qu'on est placé, et bien, ça fait 11 ans qu'on est placé, ça fait 11 ans que je ne les ai pas revus, mes grands-parents. Donc, il était là chez nous depuis plusieurs années, même nous, on n'avait pas pensé à cet aspect-là, qu'il pouvait avoir d'autres membres de la famille qui, je dis même nous, ce n'est pas que je veux m'enorgueillir de toujours penser à ce qu'il faut, mais on est pris par le quotidien, on a 50 gamins, on essaie de s'en occuper au mieux, et puis quand on approfondit, quand on a un temps comme ça où on peut parler avec un gamin, on se rend compte qu'il a passé sa petite enfance élevée par ses grands-parents qui vraiment ont aidé les parents, et moi, je pense qu'il avait un droit relatif à la Convention internationale des droits de l'enfant de continuer à garder des contacts avec ses grands-parents, surtout vu le rôle qu'ils avaient joué. Voilà, c'est un petit témoignage. Alors, bien sûr, il importe dans tout ça de trouver un juste équilibre entre la sécurité et l'autonomie. On peut donner de l'autonomie à un enfant, mais jusqu'à ne pas compromettre sa sécurité. Et puis, un compromis entre les droits des enfants et tous les droits. Vous savez, quand on parle des droits des enfants, il y a souvent des personnes qui disent « Ah oui, mais il ne faut pas leur donner tous les droits, ils ont aussi des devoirs. » Non, les enfants n'ont pas de devoir, ils sont juridiquement réputés irresponsables, mais par contre, c'est le devoir des adultes de leur apprendre à être respectueux, etc. Voilà, un juste équilibre. C'est bien illustré, non ? Alors, sur cette première partie des quatre grandes dimensions des droits de l'enfant, est-ce que vous avez des questions ? Très rapidement, parce que je ne vois pas le temps passer, il faut m'alerter. Oui, vous avez encore 15 petites minutes. Ah, petites ? Ou 10 bonnes minutes. D'accord. 10 grosses. Une question encore, je passe à la suite. Est-ce qu'il y a des questions ? À ce stade, il n'y en a pas, en tout cas par SMS. La non-discrimination, quels sont les devoirs qui portent sur les États ? Ils doivent respecter et garantir la non-discrimination, prévenir et combattre les traitements et les pratiques injustes. Et quand l'enfant est défavorisé, s'attaquer aux barrières de manière proactive, c'est-à-dire les barrières qui font qu'il est défavorisé. Le principe parle d'égalité des chances et des conditions. Alors, attention, quand je parle d'égalité des chances, on verra tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre l'égalité des chances et, on va dire, l'équité. J'aurai une illustration, vous comprendrez rapidement ce que je veux dire. Quelles que soient les caractéristiques de l'enfant, bien sûr, et quelles que soient les caractéristiques des parents ou ses représentants légaux. La discrimination directe, c'est de dire personne ou groupe traité ne doit être... Enfin, personne ou... Une personne ou un groupe ne doit pas être traité différemment à cause de la perception que l'on a d'eux. Ça va, l'illustration est parlante. Et à cause d'idées préconçues sur leur capacité. Donc, la discrimination indirecte, elle est tout de suite illustrée. Vous voyez bien que, indirectement, ce jeune handicapé est discriminé. Donc, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure les mêmes droits pour tout le monde, d'accord, mais sans ignorer les différences de situation et de besoin. On ne peut pas appliquer les mêmes droits à tout le monde quand on n'a pas les mêmes capacités. Voilà ce que je pense qu'il illustre le mieux. Ça, c'est l'égalité. Et avec le même nombre de caisses en bois, on a plutôt un système équitable. Ça illustre la différence entre appliquer les mêmes droits pour tout le monde et avoir la préoccupation en plus de l'équité. Ça va ? C'est compréhensible ? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce stade ? Parce qu'il me reste huit petites minutes à l'heure. Des questions ? Quand le conférencier est excellent, il n'y a pas de questions. Mais exactement, tout est clair. Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, on y est très attaché, nous, parce que dans le cadre du placement, l'intérêt supérieur de l'enfant est très souvent étudié. Au moment où, justement, le juge reçoit une fratrie, ses parents, dans le cadre d'une audience dans son cabinet, c'est cette recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en jeu. Et nous, on défend l'intérêt supérieur. On essaye au mieux de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'article 3 de la CIDE. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, protection sociale, etc., tribunaux, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Et donc, la défenseur des enfants, constatait dans son rapport de 2015 que c'était encore inscrit dans la loi, mais que dans la pratique, c'était encore vraiment difficile que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est prendre en compte ce que pense l'enfant, c'est-à-dire qu'il pense ce qu'il y a de mieux pour lui, et c'est important de le prendre en compte. Mais vous aussi, vous pensez qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, et puis d'autres, ce qui amène à parler du travail d'équipe. Vous êtes toutes et tous, je pense, plus ou moins dans des réseaux professionnels en rapport avec l'enfance. Le travail d'équipe est fondamental de croiser les points de vue. C'est justement la concordance de ce que pense l'enfant, de ce que vous pensez, de ce que pensent les autres qui permet de prendre une décision équitable et de mieux respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Du point de vue de l'enfant, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, pourquoi est-ce que c'est important pour moi et en quoi leur choix m'inquiète ? Et puis pour nous, de notre point de vue, c'est ce qui nous a paru le plus important pour l'enfant et ce qui nous a inquiétés pour l'enfant. Alors, pour ce respect, il est important d'écouter l'enfant, d'écouter ceux qui l'entourent, ça on oublie souvent, de réfléchir à l'environnement de l'enfant et assurer la cohérence et la continuité, réfléchir aux effets de la décision et toujours expliquer la décision, toujours expliquer la décision. Quand on a mis en place les conseils d'enfants dans nos villages, eux, ils disaient, moi, je suis bien au village, mais je n'ai jamais compris pourquoi j'avais été placé, pourquoi j'ai été séparé de mes parents. Personne ne me l'a vraiment expliqué. Alors, peut-être qu'il y a eu des tentatives, mais est-ce qu'on vérifie toujours que l'enfant a bien compris ? Ce n'est pas évident. Quand on accueille un nourrisson et qu'il grandit dans un lieu de placement, quand il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, on oublie de lui dire ce qui s'est passé quand il était tout petit. Des questions, des remarques ? Parce qu'il me reste 3 petites minutes. Je vais terminer, puis on aura quelques minutes de questions encore à la fin de l'intervention. Le dernier et le panneau moins important, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est la participation. Voilà. Le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question intéressante et que cette opinion soit prise en considération. On donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative. Alors ça, je peux vous dire que c'est un droit qui est largement galvaudé et pas très souvent respecté à la hauteur qu'il conviendrait. Dans son enquête, la défenseur des droits explique que les professionnels disent manquer de temps pour vraiment pouvoir approfondir ces questions avec les enfants, les faire participer. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut le prendre le temps. La participation, c'est le droit pour l'enfant de voir son opinion prise en compte. Ça s'exerce dès que l'enfant peut former une opinion et l'exprimer. Et ce droit crée des devoirs chez les adultes et dans les institutions. D'ailleurs, dans notre droit français, je crois qu'on n'a pas le droit d'association avant l'âge de 16 ans, de créer une association loi 1901. Eh bien, la défenseur des droits préconise que ce droit soit étendu à des tranches d'âge plus jeunes parce qu'avant 16 ans, on est capable d'un discernement suffisant pour s'inscrire dans ce type d'organisation. Donc, il est important, dans le cadre de cette participation des jeunes, de les écouter, de prendre des décisions, certes, parce que c'est le rôle des adultes, mais d'ensuite expliquer la décision et comment l'opinion a été prise en compte. Dans ces étapes-là, c'est souvent une des deux qui est zappée. Souvent, on prend l'opinion du jeune avant de prendre une décision, puis on oublie de lui dire après quelle a été la décision et pourquoi elle a été prise. Ou alors, on ne prend pas du tout en compte son opinion. Et une fois que la décision est prise, on le rencontre pour lui expliquer la décision qui a été prise. Mais alors là, le recueil de son point de vue, ce n'est pas terrible. Je vous laisse lire pourquoi c'est essentiel. Déjà parce que c'est un droit, évidemment. Puis ça permet aux jeunes un développement individuel, une certaine dignité, le respect de sa personne. ça lui permet d'accéder à l'autonomie, de développer ses aptitudes et puis d'entretenir de meilleures relations, des décisions appropriées par les jeunes, une meilleure adhésion, une confiance renforcée. La première fois que j'ai mis un espace de consultation des jeunes en place dans le village d'enfants que je dirigeais, alors j'ai fait ça tout officiel. On a été chercher des... comment on appelle ça pour mettre des bulletins de vote dans une urne à la mairie. On a cherché un isoloir. On a fait un appel à candidature. Il y a des jeunes qui défilaient dans le village, votaient pour moi et tout. Ils faisaient des affiches pour mettre dans les maisons. Et puis on a eu un vote qui a permis d'avoir une petite assemblée de jeunes représentants. Et donc c'était assez rigolo parce qu'ils avaient plein de choses à dire et plein de choses à demander. Alors quand on a élagué, ils voulaient une piscine dans chaque maison, ils voulaient Canal+, dans chaque maison, enfin, etc. Donc on leur a dit, bon, on met ça en place, mais c'est pas tout à fait pour ça. Mais dès qu'ils ont compris qu'on était vraiment à leur écoute et qu'on essayait de faire en sorte de répondre à leurs souhaits en dehors de la piscine et de Canal+, ils étaient très participants et ils avaient plein d'idées. Ça nous a obligés, nous, à bouger, à faire des choses. C'est passionnant de recueillir, de demander la participation des jeunes. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à le faire et à le développer. Alors, c'est la dernière diapo de questions, de remarques. Après, vous ne pourrez plus poser de questions et vous n'aurez plus la chance de m'avoir pour y répondre. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup, M. Meunier. C'est vraiment... Pour cet excellent plaidoyer, c'est vraiment aussi une... Je n'ai pas fini. Un plaidoyer qui complète justement cette notion des droits de l'enfant pour lesquels on a justement consacré une voiture thématique entière dans laquelle d'ailleurs SOS Village d'Enfants est bien présent avec le défenseur des droits aussi pour vraiment mettre en exergue que les gens aient conscience qu'il y a effectivement cette convention internationale des droits de l'enfant et qu'après, l'idée, c'est de l'appliquer chacun à notre façon chacun à notre manière à notre niveau en tant que professionnel et effectivement en tant que parent déjà dans notre quotidien et de pouvoir mettre en exergue s'il y a des difficultés justement pour appliquer. Et d'ailleurs, effectivement, nous avons notre dernière et ultime étape du train le 20 novembre à Paris-Gare du Nord avec une spécificité spécificité, on va dire, au-delà du train de ressources et des conférences, nous aurons une restitution publique d'enfants, d'un débat d'enfants en fait, pour justement illustrer ce droit à la participation et ce droit aussi justement pour les enfants pour connaître leur propre droit parce qu'effectivement une personne sur deux dont les enfants, j'imagine, aussi ne connaissent pas leurs droits et donc ce sera une belle illustration avec la participation active d'enfants et aussi de M. Toubon, donc défenseur des droits et Mme Avenard, défenseur des enfants qui seront présents pour justement avoir cette restitution des trois, quatre points en fait commun qu'ils voudront mettre en exergue et j'espère aussi pouvoir, que les défenseurs des droits pourra appliquer ultérieurement. Alors, pour conclure, si vous le souhaitez mieux connaître l'association et soit les villages d'enfants, il y a la petite plaquette, j'en ai amené trois, quatre mais il y en a d'autres au stand si vous voulez passer au stand quand tout le monde se sera précipité dessus, il n'y en aura plus rapidement parce qu'il n'y en a que quatre mais il y en a d'autres au stand et puis surtout en constatant l'association la méconnaissance des droits chez les professionnels, on a mis en place avec l'Europe, une formation européenne qui s'est déroulée dans tous les pays d'Europe, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, etc., France, et SOS Village d'Enfants continue à dispenser cette formation des droits, elle est super intéressante, ce n'est pas parce que c'est nous qui la dispensons, mais je la trouve super intéressante parce qu'il y a un groupe de jeunes qui viennent, de jeunes formateurs de 16 à 25 ans qui participent à cette formation sur une partie de la formation et c'est vraiment passionnant. Donc, si vous êtes intéressé par la formation que nous mettons en place, vous avez ici un certain nombre de papiers qui renseignent sur la formation, combien ça coûte, ce n'est pas cher, et voilà. Merci de votre attention, c'était passionnant de vous rencontrer et de vous expliquer tout ça. Et la suite, donc, au village...